Voilà une superbe nouvelle, le logiciel Kixel Bridge 2020 est entièrement gratuit pour les utilisateurs d'Unread Engine 4, ainsi donc que toute la librairie des textures et des assets. Alors on peut télécharger le logiciel en cliquant directement sur Download Bridge et on n'a pas besoin de s'inscrire. Ensuite on ouvre le programme Kixel Bridge et il faut savoir que Megascan est illimité et gratuit à tous les utilisateurs de Unreal. Donc pour pouvoir avoir les assets gratuits, il faudra simplement vous connecter avec votre compte UE4. Au moment où vous lancez le programme Kixel Bridge, il va falloir définir les settings. Donc on commence par définir sur quel moteur de jeu on veut aller. Donc là vous voyez, je vais sur Unreal Engine. On pourrait bien sûr aller sur 3DX Max, Maya, Unity et Blender. Moi j'utilise Unreal Engine. Ensuite ici, je définis un chemin où la librairie Megascan va être installée. Donc ce sera par exemple sur mon disque D, j'ai mis un répertoire Megascan underscore librairie. Ensuite le port ici est 28.241 et on fait, on clique ensuite sur Save Change. Ensuite on va aller dans le répertoire Megascan librairie. On va dans Support, Plugin, là on a le plugin Unreal, on l'ouvre, 5.1, Last Test, Windows, 4.24 et on copie ce répertoire pour le mettre dans le moteur de Unreal Engine 4. On cherche ensuite l'endroit où est installé Unreal Engine 4.24 On ouvre le répertoire, on va dans Engine, on va dans Plugin et on copie le plugin Megascan à cet endroit. Ensuite on peut vérifier que dans le moteur de jeu Unreal Engine 4.24 j'ai créé donc ici un projet que j'ai appelé Bridge. Et bien on retrouve ici l'icône Megascan. Donc le plugin a bien été installé. Maintenant dans la collection, je vais aller chercher un asset que je vais donc exporter dans le moteur de jeu. Donc je clique par exemple sur 3D Asset. Ici vous voyez on a beaucoup d'objets qui sont déjà disponibles. Alors je vais chercher par exemple ce canon. Je clique sur le canon. Pour faire apparaître ici, vous voyez l'objet que l'on peut effectivement voir aussi ici en 3D. Ce qui peut être intéressant. Ici on a les textures qu'on utilise sur cet objet. Maintenant on va, pour l'exporter, il va falloir déjà le Donoder. D'abord je dois définir les Dolosetting. Alors je donne par exemple une résolution des textures. Je vais faire en deux cas. Matériel Preset, c'est Unreal Engine 4. Le type de format, c'est un format FBX. Ici je peux définir les différents loads. Donc je vais tout laisser ceci par défaut pour l'instant. Ensuite ici j'ai aussi Albedo en JPEG. Displacement, normal et route NES. Je pourrais par exemple aussi cliquer sur Download Global Setting. Donc comme ça je vois beaucoup mieux tout ce que je vais exporter par la suite. Ensuite je clique sur Download. Pour obtenir le bouton d'export, il va encore falloir qu'on définisse les settings. Alors on revient sur Home. On va sur Local. Et vous voyez ici, on a donc Begascan, 3D Asset. Ici on a notre canon. On a les exports settings. Alors résolution 2K. Format JPEG, FBX, LOAD 0. Export to Unreal Engine, version 4.24. Ici on a la librairie Megascan sur le disque D dans mon cas. Et ici on doit définir où se trouve le projet, donc Bridge. Et le contenu pour exporter, donc le canon à cet endroit. Donc ensuite on peut cliquer sur Export. Et si l'export s'est bien passé, on doit retrouver le canon dans le moteur de jeu Unreal Engine 4. Alors on vérifie que le fichier a bien été importé. Donc Contenu, Megascan, 3D Asset, Hold Canon. Et voici notre canon. C'est quand même assez génial. Maintenant on peut encore vérifier que dans notre librairie Megascan Librairie, sous Download, vous voyez, sous 3D, et bien on a ici le canon qui a bien été téléchargé. Maintenant si on retourne dans le programme Quixel Bridge, on voit que le vieux canon a bien été acheté. Mais en réalité, c'est entièrement gratuit. C'est simplement une information comme quoi vous l'avez téléchargé. Encore une astuce, si on clique à cet endroit, on voit le canon, donc plein écran. Ce qui est peut-être quand même extrêmement valable. Ici on a les différentes textures. Avec un normal map. Maintenant on peut aller voir dans les environnements. Alors je reclique sur Home. Et par exemple, si je regarde ici, vous voyez par exemple ce qui a été fait, à l'aide des différents assets, qui sont donc disponibles. On se rend mieux compte ici des possibilités de ce fameux programme, avec ses différentes collections. Donc ceci sera aussi la fin de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada